Bonjour à tous, aujourd'hui, c'est François Réjim Ben Chana, Jeannine Merut, Claude Shrong Ben Shalom et Ishaïa Ben Linda. Si vous souhaitez vous aider une prochaine étude de Mishnah, qui est en 5 minutes éternelles, nous étions dans la sœur de Mishnahé. « Le jour où la mort est la mort est la mort. Le jour où la mort est la mort est la mort. Le jour où la mort est la mort est la mort. Le jour où la mort est la mort est la mort. Le jour où la mort est la mort est la mort. Le jour où la mort est la mort est la mort. En rapport avec la Mishnah précédente, on apprenait en introduction la nécessité de se concentrer et de faire une fila avec ferveur. Ferveur, ça veut dire avec communication avec Hachem. Je réalise que je suis, que j'ai besoin de lui, que j'ai des besoins, qu'il ait l'adresse, et je lui demande mes besoins qu'il me l'icombe. Et donc, du coup, impérativement, c'est de se mettre en position pour avoir le plus de Kavana possible, où tu vas être le plus calme et serein pour prier avec concentration, avec ferveur. Du coup, « Hayah Rochev à la Hamor » Il était en train de se vaucher son âne. Il était sur une route, sur son âne. « Yéred » Il devra descendre. Tu ne fais pas ta fila pendant que tu es dans ton âne, et tu commences à Hachem. Après, tu fais toute ta fila. Oui. Il n'y a pas de soucis à l'extérieur. Le problème, c'est que sur l'âne, des fois, l'âne, il bouge, il va tourner. Où elle va être ta tête ? Elle va être redressée de nouveau ton âne. Donc, tu dois nécessairement descendre de l'âne. Maintenant, « Ve'ymenu yachole » Maintenant, s'il ne peut pas descendre, soit, parce que concrètement, il n'y a pas d'endroit pour se poser, et l'heure de la fila est en train de passer, ou même, tu vas descendre, mais ton âne, tu ne peux pas le tenir, tu n'as pas eu lieu, il va te préoccuper. Tu vas faire ta fila, tu tiens l'âne, que l'âne, il est en train de te tirer. Tu n'arrives pas à te concentrer. Alors, quoi ? Dans ce cas-là, tu peux rester sur l'âne, et « Yachazir et Panam » « Au moins, tourne-toi vers Yerushalayim » en direction de là où tu sais qu'il y a Yerushalayim, pour être Mechaven, c'est écrit « Ve'yid palilu elechaderechahamsam » c'est écrit, je vous expliquerai après d'où ça vient, c'est écrit dans un passage de Melachim, et donc il devra se tourner au moins vers Yerushalayim et prier avec le maximum de ferveur. Là, on ne le dispense pas de prier concrètement, parce qu'on parle en réalité, imaginez, si on est par exemple un groupe qui est en train de marcher avec des ânes, il y a un guide, l'âne il suit tous les autres. Donc en fait, on a la possibilité, complètement, de prier sur son âne, et de se tourner le visage en direction de Yerushalayim, et même mieux que ça, si il n'a pas la possibilité de retourner son visage, c'est pas possible, c'est la direction inverse, ou peu importe, et bien dans ce cas-là, au moins, Yerushalayim, au moins qu'il pense dans son cœur qu'il se tient devant le Bet Kodesh Kodesh Kodesh, qu'il se tient devant le Kodesh Kodesh Kodesh, le Harun al-Brit, dans le Kodesh Kodesh Kodesh, c'est l'endroit le plus fort du Giloui. Tout ça, c'est déduit d'un passouk, de plusieurs que ceux qui se trouvent dans Melachim, lorsque Shlomo Améler fini de construire le Bet Hamikdash, il va au Bet Hamikdash, le jour de l'immigration, et il fait une tefila très longue, merveilleuse, où, concrètement, il implore Hachem que toute personne qui aura besoin de son aide, et qui se tournera vers Yerushalayim, et vers le Kodesh 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 Kodeshim, entre les Kodesh Kodesh Kodesh, pour prier et demander ses besoins, Hachem les lui comblera, il prie Hachem pour qu'il soit agréé, et donc de ce fait, on a le devoir de prier lorsqu'on prie, c'est pour ça qu'on cherche toujours la direction du Yerushalayim. Et lorsqu'on est à Yerushalayim, on cherche la direction du Bet Hamikdash, plus précisément, et lorsqu'on est au Kotel, au Bet Hamikdash, on cherche la direction du Kodesh Kodeshim, c'est d'ailleurs pour ça que si vous partez au Kotel, vous verrez qu'il y a beaucoup de gens, Sadikim, qui prient pas face au Kotel directement, mais qui vont se tourner plus vers le Harabait, à l'endroit où il y a plus ou moins, là-bas, la vie de la mosquée, là-bas, c'est l'endroit où il y a le Kodesh Kodeshim, ils vont se tourner là-bas, ils vont pas prier, et du prophète, ils vont prier plus, complètement sur le Kotel, ça donne plus en diagonale vers la gauche, pour prier vers le Kotel, comme ça, les tefilotes, elles sont moins agréées, donc, je résume, on est sur, là, concrètement, c'est la même situation aussi, ils sont en avion aussi, si tu peux te lever, lève-toi, tu peux pas descendre l'avion, c'est pas le moment, alors, dans ce cas-là, tu pries, tu te mets, maintenant, si debout, tu vas être perturbé, c'est pas tellement possible, tu fais ta te fila, assis, concrètement, tu réussis à tourner au moins ta tête, tourne-toi vers Kodeshim, tu réussis pas à tourner ta tête, ben, tu pries, lorsque tu vas, tu te concentres le mieux, même en position assise, et on aura une prochaine Mishnah qui va parler encore du même thème, pour notre propos, c'est tout pour aujourd'hui, juste un jour et plein d'autres, ça fera quoi et tout, c'est là.